... Merci d'être avec nous malgré cette pluie abondante. Mais c'est aussi l'abondance des propos qui sont tenus dans cette université qui vous donne certainement envie de venir. Il faut toujours que je remercie le lycée Joliot-Curie et Jean-Luc Chabrentré qui est venu à l'instant nous saluer et puis comédique, oui, qui met à disposition ses moyens vidéo. Et puis surtout, 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 Monique Pilon qui a accepté de remplacer Céline Acker qui, vous le savez, est aussi une artiste et qui a des répétitions dans son théâtre. Donc Monique a accepté de prendre la suite de Céline et va à nouveau nous parler du sujet. Donc ce sera la troisième conférence sur le sujet. Et ce soir, Monique va nous parler du sujet démocratique. Je crois qu'on va encore passer une excellente soirée, mais comme à l'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones portables en partant. et soyez indisciplinés comme vous savez le faire pour que Monique ait un mauvais souvenir et qu'elle n'ait pas envie de revenir l'an prochain. Merci, Monique. Bon, bon, bonsoir à tous. Lorsque Céline et Jean-Pierre m'ont invité à faire ce cours sur le sujet démocratique, je me suis bien surmondée s'il y avait une spécificité du sujet démocratique, c'est-à-dire du sujet en démocratie. Et puis, assez rapidement, je me suis dit que oui, il y avait bien une spécificité du sujet en démocratie, parce qu'en politique, le sujet s'appréhende tout aussi bien comme celui qui est assujetti, à savoir celui qui est le sujet du roi ou encore le sujet du prince, et puis le sujet qui est autonome, à savoir qui est en capacité de se maîtriser lui-même, de se donner la loi de son action, de penser par lui-même. Et qu'il y avait bien là deux sens distincts, mais aussi tels que le premier, en aucun cas, ne pouvait correspondre au sujet démocratique. Car si la démocratie, c'est bien ce régime politique où un ensemble de citoyens délibèrent pour décider des lois sous lesquelles vivre, à ce moment-là, le sujet démocratique, en aucun cas, ne peut être le sujet assujetti à la loi d'un autre, en aucun cas, il ne peut être le sujet soumis aux décisions d'un autre. En aucun cas, il ne peut être dépendant, donc, de lois qu'il n'a pas décidé, qu'il n'a pas élaboré, et ceci dans un processus de construction, d'élaboration, donc, qu'il associe aux autres citoyens dans la cité. Bien entendu, tout de suite, autonomie, ça ne signifie pas, bien entendu, pour un citoyen imposer sa loi aux autres, mais s'inscrire dans des processus d'élaboration qui vont faire exister une communauté politique, c'est-à-dire qu'ils font faire exister le citoyen dans une communauté d'égo, où tous, également, librement, donc, pourront déterminer les lois sous lesquelles ils vivent. Alors, ce qui m'intéresse dans cette manière de présenter les choses, c'est qu'il est vrai, rapidement, nous pourrions nous demander, mais un tel sujet, existe-t-il vraiment ? Sommes-nous vraiment en démocratie ? Y a-t-il vraiment ? Voilà, vivons-nous vraiment sous les lois que nous avons décidées et que nous avons choisies ? Mais ce que je voudrais examiner avec vous, c'est moins la réalité de la démocratie, c'est-à-dire, c'est moins la question de savoir si nous vivons sous des institutions véritablement démocratiques que la question de savoir ce qu'est un sujet démocratique. Ce qu'est un sujet... C'est vraiment la question philosophique par excellence. Qu'est-ce qu'un sujet démocratique ? C'est-à-dire, quelles sont ses déterminations ? Qu'est-ce qu'il distingue des autres sujets ? Qu'est-ce qui permet de le définir ? Qu'est-ce qui permet de le définir ? Et aussi, à partir de cette idée que définir le sujet démocratique, ça sera vraiment aussi définir la démocratie. Alors, idéalement, je disais, le sujet démocratique s'inscrit dans une communauté de citoyens libres et égaux. Idéalement, le sujet démocratique s'inscrit dans des processus d'entente, des processus qui visent une entente rationnellement fondée. Autrement dit, idéalement, le sujet démocratique est en capacité d'écouter d'autres sujets, est en capacité de dialoguer avec d'autres sujets et il a le sens de, on pourrait dire, de la solidarité. Il a le souci de l'intérêt général. Alors, certains diront qu'un tel sujet n'existe pas. Certains diront que, voilà, viser l'intérêt général est impossible, qu'un tel sujet n'existe pas, qu'on ne peut de toute façon sortir de la considération de ses intérêts particuliers, qu'un tel sujet, donc, représente un idéal, mais au sens d'une utopie, c'est-à-dire rien qui pourrait s'actualiser, trouver une effectivité dans la société. Pourtant, de l'existence d'un tel sujet dépend la vie démocratique, mais non seulement la vie démocratique, mais aussi son renouvelage. Le fait que la vie démocratique puisse se renouveler, c'est-à-dire que ce n'est pas une mince question ou une moindre question que la question de l'existence du sujet démocratique, c'est la question de la possibilité même de la vie démocratique, d'une société démocratique, c'est la question de la possibilité même du renouvellement d'une telle société. Je le dis autrement, si les sujets ne sont pas libres, si les sujets ne sont pas capables de décider par eux-mêmes des lois sous lesquelles vivre, s'il n'y a pas d'égalité dans la cité, s'il n'y a pas d'égal partage du pouvoir politique, mais seulement le règne d'intérêt particulier, la loi du plus fort, la guerre des intérêts, alors c'est vraiment la loi des puissants est posée aux plus faibles et c'est peut-être donc ce à quoi aucun de nous n'a réellement avantage, ce à quoi aucun de nous n'a réellement intérêt. Donc de l'existence du sujet démocratique dépend l'existence de la démocratie elle-même, c'est bien l'enjeu, me semble-t-il, de cette question, de la question de savoir ce que c'est qu'un sujet démocratique. d'autant que si l'on sait ce que c'est, si l'on sait ce qu'est un sujet démocratique, à ce moment-là, on va pouvoir favoriser son émergence, on va pouvoir favoriser donc les conditions de son existence, alors favoriser les conditions d'existence d'un sujet, alors je suppose là qu'il y a des dispositions aussi propres au sujet démocratique, c'est-à-dire que le sujet démocratique, je parlais tout à l'heure de disposition à l'entraide, à la solidarité, à la considération de l'intérêt général, un tel sujet ne naît pas ainsi, c'est un sujet qui a été éduqué, c'est un sujet dont les dispositions ont été éveillées, qui a été éduquée donc à la vie démocratique. Donc dès lors qu'un sujet démocratique se rapporte à des dispositions intérieures, un éthos, dirait les Grecs, dès lors que le sujet démocratique se rapporte donc à des dispositions, je pense à la sociabilité, le sens de la solidarité, je vais parler d'autonomie tout à l'heure, le sens de la justice, ne pas faire à altruisme ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fie. Voilà, on peut imaginer que ces dispositions donc sont acquises par le biais d'une éducation. Donc ce que je voudrais voir avec vous ce soir, c'est d'une part comment définir de manière un petit peu précise le sujet démocratique, quelle éducation serait condition de son émergence, c'est-à-dire quelle éducation serait condition de son, voilà, de possibilité de son existence même. et puis une conséquence forte quand même de ce que nous dirons, c'est que le suffrage universel, l'élection, n'est pas, en soi, en tout cas, une condition de l'existence du sujet démocratique. à savoir qu'on va pouvoir décorréler, pas radicalement, mais on pourra décorréler donc les institutions démocratiques telles que nous les connaissons, les institutions démocratiques donc telles qu'elles sont dans notre société, donc garanties par un État de droit et puis l'existence du sujet démocratique qui dès lors que nous l'aurons défini d'une certaine manière pourra émerger ou exister dans des sociétés donc qui ne connaissent pas les institutions qui sont les nôtres en lesquelles il n'y a pas d'administration centrale qui ignore l'État de droit et qui même pourront ignorer l'État de droit. Alors, je ne vise pas ce soir la construction d'une nouvelle utopie mais voilà, il s'agit bien donc il s'agira bien quand même de voir que la conséquence de ce que nous aurons dit et que le pouvoir de suffrage en tout cas ne caractérise pas le vote pour le dire rapidement l'élection ne caractérise pas le sujet démocratique et puis ensuite je voudrais conclure assez rapidement je pense que nous serons au bout de quelque chose mais assez rapidement sur ce qui favorise ce qui fortifie donc ce qui fortifie au-delà de l'éducation et je ne reviendrai pas sur la question de l'éducation l'existence du sujet démocratique alors d'abord dans une première partie le sujet démocratique c'est d'abord un sujet pour lequel la politique existe c'est un sujet pour lequel la politique la politique existe c'est un sujet qui fait de la politique alors historiquement vous le savez bien sûr je ne vous apprends rien la démocratie naît en Grèce elle naît au 5ème siècle avant Jésus-Christ et elle est ce régime politique où le peuple réuni en assemblée donc s'institue législateur donc il y a une espèce d'auto-institution du peuple comme pouvoir de faire la loi au 5ème siècle dans la démocratie dans la démocratie grecque le peuple c'est beaucoup dire alors le peuple c'est beaucoup dire en effet qu'elle peuple les citoyens cela dit si la démocratie grecque n'invente pas donc c'est pas la démocratie grecque qui invente l'égalité elle invente quand même une égalité qui va au-delà de ce qui était d'abord une petite classe aristocratique c'est-à-dire une classe de propriétaires terriens même si classe n'est pas tout à fait le bon mot en tout cas une communauté de propriétaires de gros propriétaires terriens qui se reconnaissaient les uns les autres comme égaux et qui faisaient valoir l'égalité entre eux il se trouve que voilà la démocratie bien entendu a des conditions d'existence historique et il se trouve qu'une classe de marchands une classe de commerçants notamment de potiers de bourgeois voilà s'affirment dans la démocratie grecque et revendiquent leur part du pouvoir c'est-à-dire leur part du gâteau en l'occurrence et donc on va avoir une égalité élargie à tous les citoyens alors les femmes en sont exclues les citoyens les esclaves bien entendu vont en être exclues et puis ceux qui ne sont pas nés à Athènes aussi en seront exclus mais mon propos n'est pas tellement somme toute de montrer les limites les conditions historiques et puis les limites de cette démocratie athénienne que d'insister sur l'inouï c'est-à-dire le caractère tout à fait remarquable inouï donc de cette démocratie de ce qui naît à ce moment-là dans la démocratie grecque à savoir pour la première fois pour la première fois il y a un projet d'autonomie historique pour la première fois il y a un projet d'autonomie sociale historique alors vous avez peut-être je ne sais pas si vous avez déjà travaillé sur Castoriadis ou si c'est à venir ou en... c'est à venir voilà donc vous allez travailler assez largement je pense sur cette question mais nous sommes dans un monde là où les grecs pour la première fois donc s'instituent législateurs c'est-à-dire se refusent à tirer leurs lois d'un ordre qui les précéderait se refusent à considérer que la loi est donnée qu'elle soit qu'elle soit donnée par la nature qu'elle soit donnée par un dieu des dieux ils considèrent que les lois sous lesquelles ils devront vivre doivent être leurs lois à savoir celles qu'ils ont véritablement choisies et ça c'est inouï cette rupture c'est nouveau c'est l'irruption vraiment de quelque chose dont nous ne sommes pas encore remis je pense l'irruption vraiment sur la scène du monde d'une société composée donc de citoyens qui participent d'un processus donc de prise de décision des lois sous lesquelles vivre c'est quelque chose de tout à fait inouï il y a une rupture avec la tradition qui se fait alors que cette tradition soit la tradition religieuse on va rompre effectivement avec une tradition on va mettre en question une manière extrêmement subversive on va considérer qu'un Socrate doit être condamné à mort parce qu'il met en cause les valeurs traditionnelles de la cité donc il y a une mise en question de la tradition il y a une mise en question des valeurs traditionnelles que ces valeurs soient coutumières ou qu'elles soient plus largement religieuses quoi qu'il en soit ce qui se passe là c'est la rupture avec l'hétéronomie c'est à dire avec une source extra sociale de la loi avec une source donc de la loi qui serait la nature ou encore un dieu des dieux quoi qu'il en soit une source qui ne serait pas la société elle-même c'est à dire que ce que les grecs inventent c'est cette autonomie cette capacité de se donner pour une société donnée donc ces lois ce sont les premiers à construire le projet d'une société parfaitement autonome relativement à tout autre monde monde divin monde naturel ce sont les premiers à revendiquer donc d'instituer une loi qui leur soit relative et toute faite de convention une loi entièrement conventionnelle une loi entièrement conventionnelle c'est à dire le projet d'une société ce qui s'accomplit là c'est vraiment le projet d'une société autonome relativement donc à tout autre monde sacré ou divin relativement donc à voilà un monde antérieur avec lequel donc ils ont ils ont rompu alors rompre avec la tradition c'est rompre avec des valeurs avec des normes dont la justement la légitimité ne peut pas être mise en question c'est à dire que le propre de la tradition c'est de s'affirmer comme n'étant pas discutable de s'affirmer comme n'étant pas questionnable le propre de la tradition donc c'est que la question de la tradition ne sera pas posée pourquoi en est-il ainsi s'il en est ainsi parce que la tradition le veut il en est ainsi parce que c'est comme ça non pourquoi est-ce que c'est comme ça parce que c'est comme ça parce que la tradition veut qu'il en soit ainsi voilà c'est ainsi et le fait le fait fait droit on a un fait qui fait droit en effet donc le propre de la tradition c'est que la question de la légitimité de la tradition ne sera pas posée les grecs rompent avec la tradition donc à partir de questions qui sont les questions inaugurales alors j'exagère la question inaugurale de la philosophie tout le monde le sait depuis Platon c'est pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que mais quand même question inaugurale pour ce qui nous intéresse c'est à dire pourquoi donc penser la justice ainsi plutôt qu'autrement autrement dit qu'est-ce véritablement que la justice en quoi notre vision de la justice est-elle préférable vaut-elle davantage que celle des Perses pourquoi les Perses n'auraient-ils pas raison dans leur manière de considérer la justice ce n'est pas parce que nous sommes grecs après tout que nous avons un point de vue supérieur à celui des Perses donc l'autonomie surgit elle surgit comme interrogation elle surgit comme interrogation elle surgit comme questionnement donc un questionnement illimité sur ses propres valeurs ses propres manières de penser les principes à partir desquels agit donc elle surgit comme questionnement illimité alors j'insiste sur illimité d'une certaine manière pourquoi parce que c'est pour indiquer qu'il n'y a pas de seuil devant lequel s'arrêter rien qui puisse être considéré comme non discutable rien qui soit objet de blasphème rien qui soit objet tel qu'il ne puisse être mis en question qu'il ne puisse être questionné donc interrogation illimitée sur ce qui vaut sur ce qui signifie que devons-nous faire que devons-nous faire donc est-ce que nos lois sont justes quelles lois devons-nous quelles lois devons-nous faire est-ce que ce que je pense est vrai est-ce que ce est-ce que je peux savoir seulement ce qui est vrai donc ces questions-là si vous voulez ont l'avantage aussi de montrer que la la politique pour les grecs la politique c'est-à-dire vraiment ce souci de prendre sa place dans la police qui est la cité grecque et de penser l'intérêt alors ce qu'on va appeler bien plus tard l'intérêt général c'est-à-dire donc ce qui doit être fait pour la communauté et bien la politique émerge en même temps que la philosophie il y a une émergence conjointe une apparition conjointe dans la Grèce antique et bien de la philosophie et puis de la politique alors cette émergence conjointe n'est pas ce n'est pas une coïncidence ce n'est pas le fait du hasard donc c'est-à-dire que l'autonomie c'est bien le projet politique porté par les grecs c'est le projet philosophique par excellence à savoir mettre en question nos préjugés nos conformistes nos approches du monde c'est-à-dire ce qui est en nous à l'état de pensée et qui la plupart du temps signifie davantage une participation automatique à un milieu extérieur que quoi que ce soit que nous l'ayons élaboré par nous-mêmes de manière consciente et critique dans l'autonomie être sujet sujet de ses pensées sujet de ses actes et bien il y a bien une prise il y a bien une prise c'est-à-dire une prise de conscience une activité critique qui consiste à revenir sur ce que l'on pense au moins pour le juger alors dans la démocratie le peuple vit sous les lois qu'il s'est donné autrement dit il vit selon ses libres décrets alors ça correspond bien à un monde aussi où les dieux n'interviennent pas dans les affaires humaines sinon pour leur propre plaisir parce que à Athéna Dieu s'intervienne dans les affaires humaines on le sait c'est pour c'est pour leur propre plaisir selon leurs intérêts divins autrement dit on a bien affaire à des dieux aussi dans la Grèce antique qui n'interviennent pas au sens où ils ne légifèrent pas pour la cité il ne s'agit pas pour les dieux et bien de décider des lois sous lesquelles les humains devront vivre ce sont des dieux qui ne délivrent pas on pourrait dire de table de table de la loi alors dans un monde qui valorise l'égalité alors il est vrai en essuyant les femmes et les esclaves ce n'est pas rien dans un monde qui valorise l'égalité dans un monde où les dieux ne disent pas comment il faut se conduire comment nous devons nous conduire reste reste à décider par la parole reste à décider par la parole et par la parole construire un sens commun construire un sens commun on a envie de dire doublement des significations communes et puis une capacité de juger commune reste par la parole à construire un sens commun je dis quelque chose là qui me semble j'aurai l'occasion peut-être de reprendre un petit peu plus loin mais le sens commun n'est pas donné il est à construire il n'est pas donné il est à construire et seul le débat argumenté seul et les grecs on le sait aussi ils inventent les arguments ils inventent la rationalité comme nouveau genre culturel spécifique à une région du monde donc le débat argumenté pourra produire le sens commun alors c'est à dire que la rationalité devra trouver la règle c'est à dire que la rationalité devra trouver par le dialogue la règle sur laquelle donc s'entendre c'est à dire qu'on ne pourra pas trouver la règle à partir de laquelle s'entendre ou sur laquelle agir dans un ciel un paradis pas de ciel des idées pas de paradis auquel se référer pour trouver donc ce qui doit être alors il y a là bien deux postulats qui sont très forts et qui sous-tendent la démocratie premier postulat celui d'une rationalité sans transcendance rationalité sans transcendance pas de règle extérieure à celle de la raison pas de règle extérieure à celle de la raison à partir de laquelle s'orienter à partir de laquelle décider à quelle mesure prendre dit avec les mots de protagoras qui est un intellectuel donc qui appartient au courant de la sophistique au 5ème siècle avant Jésus-Christ dit avec les mots de protagoras l'homme est mesure de toute chose rationalité sans transcendance l'homme est mesure de toute chose autrement dit pas de référent absolu à partir de quoi donc juger évaluer peser mesurer nous avons à déterminer quelle balance nous utiliserons pour établir le poids respectif de chaque chose nous avons à décider de la règle à partir de laquelle nous virons donc le poids donc vraiment une rationalité ici sans transcendance deuxième postulat tous ont également en partage justice et sagesse tous ont également en partage justice et sagesse c'est à dire d'une part le peuple qui gouverne n'est pas un peuple de fous et par ailleurs il s'agit bien de sujets égaux de sujets libres et égaux si seulement quelques-uns dans la démocratie possèdent le sens de la justice la sagesse permettant de délibérer et de décider on n'a plus du tout à faire à une société d'égo mais à des classes d'intérêts aux intérêts éventuellement divergents qui vont rapidement s'affronter les unes les autres alors tous ont également en partage le sens de la justice et de la sagesse je reprends là encore une formule de Protagoras quand les hommes discutent de l'excellence d'une décision dans le domaine politique ce qui implique nécessairement justice et sagesse il est normal qu'ils admettent que tout homme en parle car tout homme doit avoir sa part à cette forme de vertu sinon il n'y aurait plus de cité ce que Protagoras ici affirme c'est que la cité existe à cette condition la communauté démocratique la cité la police pour reprendre le terme grec existe à cette condition que chacun reconnaisse la capacité politique à un autre et aux autres il y a une communauté politique à cette condition qu'il y ait égalité dans l'exercice du pouvoir qu'il y ait un égal partage du pouvoir autrement dit qu'il soit reconnu à chacun sa capacité à prendre sa place dans la communauté à participer également à toutes les prises de décision donc je dis là où il y a cité tout homme possède la justice la sagesse sinon il n'y a plus de cité là où il y a cité communauté d'hommes libres et égaux et bien tous pour citer encore une fois Protagoras tous sont également compétents pour prendre la parole à l'Assemblée alors bon les sujets démocratiques on le voit donc le sujet démocratique commence bien a émergé ici il est autonome et puis il s'insère ou il s'inscrit dans une communauté d'individus qui sont égaux et libres autonomes également alors le sujet démocratique s'oppose ici au sujet assujetti à la tradition il s'oppose au sujet soumis des théocraties il s'oppose au sujet soumis au tyran alors mais j'ai envie de dire le sujet démocratique alors n'a pas sa place non plus dans toutes les philosophies politiques pour lesquelles l'ordre social n'est pas à construire mais il est existant oui pré-existant mais pré-existant c'est à dire simplement à retrouver donc le sujet le sujet démocratique il n'existe pas non plus dans des philosophies et il y en a des philosophies politiques de cet ordre notamment la philosophie politique de Platon il n'existe pas non plus dans les philosophies politiques pour lesquelles l'ordre social est simplement à retrouver retrouvé par la philosophie ou encore retrouvé par la science je pense à d'autres formes de philosophie plus tardive du 19ème siècle mais si je vais simplement du côté de Platon qui est un contemporain de la démocratie grecque la démocratie n'est pas souhaitable et même elle apparaît aux yeux de Platon comme un régime éminemment dangereux un régime donc qui est celui des incompétents portés au pouvoir pourquoi ? parce que la justice est affaire de savoir parce que la justice n'est pas relative aux hommes la justice ne nous est pas relative c'est à dire elle ne m'est pas relative elle ne nous est pas relative non plus à nous en tant que nous formons société en tant que nous pouvons faire société elle a un caractère absolu elle est divine elle a un caractère absolu c'est à dire elle a un caractère divin et si l'on considère avec Platon que la justice n'est pas affaire de convention mais qu'il y a une définition donc de la justice que seuls certains peuvent connaître ceux qui peuvent s'arracher d'une certaine manière aux apparences pour accéder donc à la réalité essentielle de la justice alors donc la démocratie sera le régime injuste par excellence c'est à dire le régime justement en lequel et bien on fait croire on se donne à croire que la justice est affaire de convention ce qui voilà ce qui ne revient à instituer qu'une apparence bien entendu de justice alors la démocratie se signale pour Platon par son incompétence seuls les philosophes d'une certaine manière ceux qui savent ce que c'est que la justice pourront gouverner dans la cité c'est à dire instituer une justice véritable construire la société véritablement juste alors même si même si on ne convient pas avec Platon voilà même si on ne convient pas avec Platon qu'il existe une justice absolue qu'il faudrait connaître et se contenter d'appliquer nul ne peut nier quand même que s'inscrire dans un processus de délibération et bien ça suppose une éducation c'est à dire que Platon disait mais regardez la foule à l'assemblée n'est pas éduquée regardez la foule à l'assemblée donc est à la merci de n'importe quel démagogue regardez la foule à l'assemblée fait le lit des tyrans qui pourront se servir de la démagogie de la démagogie je demande pardon pour prendre le pouvoir et même si on n'admet pas avec Platon que la justice ne soit pas affaire de convention même si l'on dit mais non c'est vraiment notre affaire de décider de ce qui est juste et bien reste qu'on peut accorder à Platon qu'il y a une éducation nécessaire à l'émergence donc du sujet et notamment du sujet démocratique c'est à dire que s'inscrire dans un processus de délibération collective ça suppose des dispositions particulières qui doivent être acquises qui doivent être acquises donc par l'éducation c'est à dire qu'il y a une éducation à l'exercice du pouvoir démocratique alors le sujet démocratique c'est un sujet alors c'est un sujet instruit c'est un sujet instruit et c'est un sujet capable de s'inscrire avec confiance dans un processus de délibération de prendre sa place dans un processus de délibération tant que l'on considère que les sujets ne peuvent s'instruire je crois que ce que je dis va très très bien avec et rentre impeccablement dans le cadre de cette université populaire mais tant que l'on considère que les sujets ne peuvent s'instruire penser par eux-mêmes viser un intérêt qui dépasse leurs seuls intérêts particuliers leurs seules préoccupations particulières alors qu'on pense que la démocratie n'est pas un régime politique réalisable et même on pense que ce n'est pas un régime simplement souhaitable tant que l'on pense tant que l'on soutient que les sujets sont des enfants irrationnels incapables de se conduire de manière raisonnée on pense que la démocratie n'est pas non plus souhaitable donc le sujet démocratique c'est un sujet autonome la démocratie engage l'autonomie du sujet alors le sujet démocratique on l'a dit il doit être apte à formuler des arguments rationnels il doit pouvoir s'inscrire dans un processus qui est un processus de compréhension intersubjective ce qui n'est pas évident de s'inscrire dans un processus de compréhension intersubjective il faut que je parte de ce principe que j'ai à apprendre de l'autre il faut que je parte de ce principe que je peux être instruit dans un dialogue construit avec d'autres autrement dit il faut que je m'inscrive dans des relations d'égalité et que je sois en présence de sujets que je reconnaisse comme mes égaux c'est à dire auxquels j'accorde une capacité politique une compétence politique de manière à viser ce sont les mots que j'ai employé plus haut ce sont les mots d'Abermas lui-même qui est un philosophe qui pense les conditions de la démocratie au XXe siècle les mots d'Abermas une entente il s'agit de viser une entente rationnellement motivée donc la démocratie suppose des sujets autonomes des sujets majeurs pour reprendre le vocabulaire kantien c'est à dire qui ne sont plus sous tutelle mais qui sont capables d'accéder à la majorité c'est à dire à la responsabilité de leur pensée et de leurs actes alors je dis que la capacité à être un sujet démocratique et bien va supposer une confiance moi j'insiste beaucoup sur cette dimension de la confiance confiance en sa capacité de penser confiance en sa capacité de juger et puis confiance en la capacité d'autrui à penser et puis à juger confiance mutuelle des citoyens entre eux voyez-vous le comment dire le revers l'envers voilà plutôt l'envers d'une société où tous seraient en capacité de se reconnaître comme sujet sujet démocratique c'est à dire aurait confiance les uns en les autres et bien ce serait une société où dominerait strictement la défiance dominerait strictement la défiance où on serait toujours soit dans la peur les uns des autres soit dans une situation donc d'avoir à douter de la sincérité de l'honnêteté de ce que dit un tel ou un tel dès lors qu'il prend la parole la parole je vous en prie non c'est pas la même chose que le doute non c'est pas la même chose le doute c'est le début de la réflexion alors cette sorte de doute là mais je pensais lorsque je parlais au doute je pensais par exemple à ces doutes qui trouvent à s'exprimer sur la toile sur internet et dans le cadre de théories complotistes c'est à dire qu'à cultiver incessamment la théorie du complot et bien on est amené donc à ruiner la société c'est à dire à empêcher à faire obstacle à la possibilité du dialogue de l'échange rationnellement justement motivé c'est de ce doute là il y a un doute pernicieux quand même il y a un doute nuisible enfin il y a un doute qui ruine la possibilité de la construction d'une communauté en tout cas d'une société en laquelle il serait possible que des sujets libres et égaux se donnent à eux-mêmes donc leur loi alors je dis confiance en sa capacité de penser autonomie et puis confiance en la capacité des autres à prendre position sur une question sur une question c'est à dire confiance en la capacité des autres à nous instruire sur une question donnée on a deux orientations éducatives là deux orientations éducatives qui peuvent se dessiner qui sont parfois distinguées d'ailleurs dans les projets pédagogiques actuels une première orientation qui défendrait l'autonomie du sujet par quoi ? par une formation disciplinaire par l'acquisition de contenus disciplinaires qui forment l'aptitude au raisonnement première option pédagogique où il s'agirait de former l'esprit par la science et par la philosophie qui est l'apprentissage d'un pensée par soi-même et puis peut-être une deuxième orientation pédagogique orientation sur laquelle il faudrait insister sur l'acquisition d'habitude s'il faudrait insister sur l'acquisition donc par la pratique de types de conduites qui permettent l'inscription dans une communauté démocratique c'est-à-dire insister sur des pratiques qui permettent des pratiques de collaboration des pratiques d'entraide visant à développer la capacité à adopter le point de vue des autres visant à développer des conduites de solidarité visant à développer des conduites qui vont être davantage fondées sur la coopération donc en réalité le bon citoyen si la formule n'est pas creuse et voilà tout mon propos consiste à voir s'il est possible d'accorder une définition qui tienne qui ait une consistance au sujet démocratique et donc au bon citoyen donc le bon citoyen le sujet démocratique doit à la fois être capable de coopérer avec les autres et puis être moralement indépendant il doit à la fois être capable de coopérer et être moralement indépendant alors c'est tout à fait remarquable si l'on considère le traité de pédagogie si l'on considère le traité de pédagogie de Kant c'est tout à fait remarquable d'apercevoir ces deux dimensions avant peut-être une parenthèse tous les philosophes de la démocratie ont développé une réflexion sur la pédagogie tous qu'il s'agisse de Rousseau qu'il s'agisse qui écrit les milles qu'il s'agisse de Dewey dans une période plus contemporaine enfin au début du XXe siècle la démocratie et l'éducation l'introduction à la philosophie de l'éducation qu'il s'agit de Durkheim qui travaille sur l'éducation morale tous les philosophes de la démocratie ont développé ont conduit une réflexion sur ce que doit être la pédagogie c'est à dire que à partir de cette idée que sans réflexion véritable sur la manière de rendre un enfant à la fois capable de coopérer avec les autres et d'être moralement indépendant et bien il leur semble être impossible d'expliquer ce que pouvait signifier un projet d'autodétermination démocratique c'est à dire que pour eux la pédagogie c'est la sœur c'est vraiment la sœur de la démocratie il y a vraiment il est impossible de les de les dissocier donc si l'idée du bon citoyen n'est pas une formule creuse ça signifie qu'il y a dans cette idée un défi pratique un défi pour l'éducation ça signifie qu'il y a à construire les conditions donc de l'émergence d'un sujet autonome et capable de solidarité d'entraide avec voilà ses concitoyens c'est à dire que le rôle de l'école c'est bien de produire les conditions culturelles de produire les conditions culturelles et morales de l'existence de la démocratie alors par le biais d'un processus global de formation alors je reviens à Kant quant à cette à cette formule il ne suffit pas alors qu'on peut goûter nous il ne suffit pas de dresser les enfants dit-il il importe surtout qu'ils apprennent à penser alors il ne suffit pas de dresser les enfants il importe surtout qu'ils apprennent à penser puisqu'il s'agit d'apprendre à penser on pourrait croire que Kant va développer un programme de formation rationnelle on pourrait croire qu'il va insister sur les contenus disciplinaires on pourrait croire qu'il va d'abord développer cette partie résonante en l'esprit humain favoriser l'esprit logique en chacun favoriser une approche du raisonnement qui déjoue les pièges du discours alors on trouve d'une certaine manière déjà ce programme chez Platon c'est à dire que Platon dans la république alors c'est la politéia en réalité on sait que la politéia nous parvient par les latins donc ils vont transformer le mot politéia en res publica république alors nous devons faire attention nous savons que Platon n'est pas républicain il n'est pas démocrate c'est un antidémocrate dans la république de Platon donc Platon déploie un programme éducatif tout un programme éducatif dans lequel les mathématiques sont la discipline préparatoire un enseignement préparatoire à la philosophie c'est à dire qu'il s'agit de fortifier l'esprit logique il s'agit de fortifier donc la capacité de raisonner il s'agit de fortifier donc des exigences de cohérence avant donc d'être philosophe c'est à dire de chercher à savoir ce qui est juste ce qui est vrai ce qui est beau voilà ce qui est absolument sur le fronton de l'académie d'Athènes l'académie c'est l'université populaire on a envie de dire c'est l'université de Platon en tout cas à Athènes on pouvait lire que nul n'entre ici s'il n'est d'abord géomètre donc il y avait une propédotique c'est vraiment une discipline préparatoire à l'enseignement de la philosophie dans la géométrie il s'agissait donc de fortifier la capacité logique en chacun c'est vrai c'est vraiment l'idée que penser par soi utiliser sa raison utiliser son gousse c'est d'abord pouvoir faire preuve de cohérence c'est d'abord pouvoir faire preuve de logique c'est cette idée encore me semble-t-il au bout du jour aujourd'hui et bien qu'on pourra avec les mathématiques sélectionner ceux qui pourront briller le pouvoir sélectionner les élèves par leur capacité de raisonner donc sûrement de manière logique sélectionner c'est-à-dire écarter bien entendu les autres de l'apprentissage écarter les autres peut-être des professeurs de mathématiques dans la salle sélectionner donc c'est-à-dire écarter tous ceux qui n'auront pas d'une certaine manière cette capacité logique à les écarter du pouvoir politique alors dans son traité d'éducation Kant défend le site l'éducation publique accessible à tous Kant défend l'éducation publique accessible à tous et ceci contre les champions d'une éducation domestique une éducation publique peut-être deux mots s'arrêter vraiment deux secondes sur le mot public public qui intéresse le public public ça veut dire l'éducation publique c'est-à-dire qui intéresse le public c'est-à-dire qu'ici ça veut dire dans l'intérêt général l'éducation publique signifie l'éducation dans l'intérêt général donc il s'agit de penser une éducation publique accessible à tous il s'agit de n'écarter personne alors pour le comprendre peut-être est-il nécessaire de faire un petit détour et un petit détour par un opuscule kantien qui est bien connu qui est qu'est-ce que les lumières c'est un tout petit opuscule de Kant mais qui est assez connu et dans lequel Kant porte l'accent sur une confiance en soi qui n'est pas suffisance qui n'est pas vanité qui n'est pas présomption mais qui est courage ce courage dont je parlais déjà tout à l'heure que j'ai commencé à évoquer courage de se servir de son propre entendement courage de se servir de sa propre capacité de juger courage seul qui va permettre de sortir de la minorité c'est-à-dire de la situation où on est sous tutelle c'est-à-dire sous l'autorité d'un autre ou encore sous l'autorité d'autre alors ce qu'il faut en termes d'éducation ou encore de programme éducatif c'est fortifier un tel courage non pas développer la capacité logique fortifier le courage de penser par soi-même c'est-à-dire que l'éducation doit d'abord rendre courage elle doit d'abord permettre de penser par soi-même c'est-à-dire de rendre courage indépendant 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 des règles établies alors établies oui établies de fait quoi pas établies démocratiquement certainement mais aussi courageux au sens où on aura à prendre sa place dans un débat public courageux au sens où ma timidité par exemple pourrait faire que je laisse parler les autres et aussi parce que c'est plus facile de se reposer sur voilà sur les autres leur esprit d'initiative leur efficacité ceux-ci qu'ils sont parfois aussi meilleurs que nous dans l'action meilleurs que nous le sommes alors effectivement courageux autonome vraiment c'est courageux au sens d'être affranchi de la tutelle affranchi donc de la dépendance à une autorité que cette autorité soit celle du médecin quand même dit Kant ou que cette autorité donc soit celle du prêtre c'est l'autorité la plus évidente pour nous que cette autorité soit celle du médecin que ça soit celle du prêtre que ça soit celle du groupe que ça soit celle de celui ou celle qui joue pour moi donc le rôle d'un modèle c'est à dire qui pour moi a une conduite tout à fait exemplaire donc l'éducation devrait moins développer ou favoriser l'esprit logique que la confiance en soi une sorte de confiance en soi qui est estime de soi une sorte de confiance en soi qui est estime de soi et développer les compétences par lesquelles se faire reconnaître par les autres des autres et par les autres alors le programme éducatif de quand je ne vais pas m'y attarder trop longtemps mais c'est quand même un programme qui contient trois volets c'est à dire que l'éducation doit permettre l'acquisition de compétences alors il ne dit pas professionnel mais il dit donc de compétences techniques d'une habileté technique qui permettent quoi ? et bien qui permettent de garantir à chacun un respect vis-à-vis de lui-même une estime de lui-même en tant qu'individu donc disposer de compétences professionnelles de cette habileté acquise par l'exercice qui donne une estime de soi un respect à l'égard de soi en tant qu'individu puis deuxième volet acquérir une formation civique alors aujourd'hui nous dirions s'inscrire dans une éducation dans une instruction civique deuxième volet celui de l'instruction civique c'est à dire développer la capacité de réfléchir à des questions donc qui sont des questions d'intérêt général développer la capacité de s'inscrire dans un débat public c'est à dire sur des questions qui sont des questions d'intérêt général c'est à dire acquérir par là par cette capacité donc à réfléchir et à s'inscrire dans un débat public une valeur publique en tant que citoyen il s'agissait tout à l'heure de la valeur en tant qu'individu là on se déplace du côté de la valeur en tant que citoyen et puis enfin l'éducation doit permettre de l'acquisition de principes moraux alors vous avez travaillé sur la morale et sur la morale qu'ancienne me semble-t-il avec ces lignes vous avez vu que la moralité n'est pas l'affaire de spécialiste mais qu'elle est bien l'affaire de chacun n'est pas l'affaire de faiseur de système mais que chacun donc a à se construire donc comme sujet moral et prendre par là une valeur au regard de tout être humain c'est-à-dire au regard du genre humain tout entier donc le sujet qui se dessine par l'éducation dans le programme éducatif c'est un sujet c'est un sujet qui a l'estime de soi en tant qu'individu qui a l'estime de soi en tant que citoyen qui estime de soi en tant qu'il appartient à l'humanité et qui peut se faire reconnaître comme ayant cette valeur ou ces trois ordres de valeur donc par autrui par quiconque dans la société qui peut se faire reconnaître c'est-à-dire qu'il y a trois niveaux de respect ou d'estime mais qui sont ceux à partir desquels nous allons pouvoir agir comme citoyen dans la cité et nous faire reconnaître par les autres comme capables de le faire alors j'insiste peut-être à tort d'ailleurs mais ça signifie que les compétences qu'il y a à acquérir dans l'école dans le cadre de l'école ne sont pas considérées comme des moyens ou des outils destinés à favoriser la réussite sociale de l'individu ne sont pas au sens où il y aurait dans l'individu donc à se tailler la part du lion au sens où il y aurait dans la société à réaliser ses ambitions de pouvoir de domination au sens où il y aurait à s'assurer même un revenu c'est à dire qu'on est bien là à l'opposé d'une école qui favoriserait l'inégalité on est bien là à l'opposé d'une école qui favoriserait l'esprit de compétition l'esprit de concurrence et on est bien là très très loin d'une école qui aurait pour but de produire des travailleurs sur le marché du travail donc cette école là n'est pas destinée à produire à fabriquer des travailleurs utiles elle est destinée à produire on a envie de dire des sujets accomplis j'ai pas entendu pardon j'ai pas entendu excusez-moi voilà le sujet le sujet dans toutes ses dimensions individuelles sociales morales c'est dans ces trois dimensions là dimension individuelle dimension sociale encore civique et puis dimension morale les trois dimensions en effet de ce sujet alors il y a une forte conséquence la conséquence très très forte me semble-t-il c'est que le pouvoir le pouvoir de suffrage l'élection le suffrage universel ne caractérise pas le sujet démocratique ce n'est pas ce qui va le caractériser alors on va le voir me semble-t-il plus précisément à deux titres d'une part les formes extérieures de la démocratie formes extérieures de la démocratie égalité des droits suffrage universel droit d'élire ces représentants sont tout à fait conciliables avec un néant de sujets démocratiques sont tout à fait conciliables les institutions démocratiques sont conciliables formellement parlant du moins avec un néant de sujets démocratiques c'est-à-dire donc avec une absence de sujets démocratiques on peut être amené à voter pour ses représentants politiques sans être un sujet démocratique oui bien sûr c'est évident on obéit à des suggestions extérieures oui parce qu'on n'est pas autonome parce qu'on n'est pas indépendant parce qu'on ne pense pas selon l'intérêt général le vote à ce moment-là devient le vote qui exprime les intérêts partisans et non pas du tout donc une prise de décision donc sur une question d'intérêt général où l'on aurait décidé et pensé donc en tant que citoyen c'est-à-dire en tant qu'auteur de la loi donc c'est tout à fait c'est tout à fait effectivement l'intérêt particulier qui trouve à s'exprimer dans ces cas de groupe deuxième deuxième aspect je dis les formes extérieures de la démocratie sont conciliables donc avec une vacance du sujet démocratique du sujet démocratique mais on peut dire aussi qu'on peut s'inscrire dans des processus de prise de décision collective alors même qui engage donc les dispositions du sujet démocratique alors même donc qu'on ne vit pas sous des institutions démocratiques alors je vais examiner ces deux points tout d'abord le premier point nous le savons il ne suffit pas de plonger notre bulletin dans l'urne pour être non assujetti aux lois d'un autre pour être autonome ou encore pour être véritablement majeur pour être vraiment un sujet démocratique alors je vais aller un petit peu du côté de Tocqueville parce que Tocqueville est un grand observateur de la démocratie américaine à la fin du 18e siècle et il écrit comment dire les réflexions donc les analyses qu'il a pu élaborer donc dans un ouvrage qui s'appelle qui s'appelle de la démocratie en Amérique alors qui est écrit aux alentours de 1820 de la démocratie de la démocratie en Amérique de la démocratie en Amérique et dans de la démocratie en Amérique Tocqueville va penser les conditions du renversement de l'état démocratique en quoi en pouvoir autoritaire il pense les conditions d'un tel renversement comment la démocratie telle qu'il a pu l'observer en Amérique pourrait se renverser en pouvoir autoritaire alors même que eh bien les sujets continueraient de se penser dans la société comme libres alors même que les sujets pourraient continuer de se penser dans la société comme libres et égaux autrement dit Tocqueville au début du 19ème siècle va penser les conditions à partir desquelles les institutions ou les formes on a envie de dire extérieures de la démocratie qui pourraient subsister alors même que les sujets donc seraient sous la tutelle d'un pouvoir donc et d'un pouvoir autoritaire tout en pensant être libre tout en pensant eux-mêmes être en situation d'égalité et de liberté tout en pensant donc d'avoir pas rompu avec l'égalité et la liberté alors puisque je vois que j'ai un petit peu de temps je m'autorise à lire quelques lignes de Tocqueville Tocqueville commence ainsi on a l'impression qu'il va prophétiser comme si son propos était celui d'un visionnaire il dit je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde je vois je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme chacun d'eux retirés à l'écart et comme étrangers à la destinée de tous les autres ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine quant au demeurant de ses concitoyens il est à côté d'eux mais il ne les voit pas il les touche il ne les sent point il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul et s'il lui reste encore une famille on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie au-dessus de cela pardon voilà alors chaque mot nous parle me semble-t-il chaque mot chaque mot nous parle tout ce qui pardon je ne pense pas que moi il y ait quelque chose de visionnaire à cette époque-là déjà alors c'est un observateur ce propos-là il aurait pu être tenu un siècle avant parce que oui non non c'est par rapport au fait que parce que c'est la même société que la société d'ancien régime c'est ça non c'est à dire oui il y a des choses qui ont persisté de bien avant en marie en 1840 alors c'est vrai que dans la société d'ancien régime on ne s'attend pas à avoir un sujet démocratique c'est à dire on s'attend à avoir chacun replié d'une certaine manière donc sur le cercle de ses amis sa tribu sa famille ses amis et ne pas se préoccuper de la chose publique ne pas se préoccuper donc de l'intérêt de l'intérêt général pour autant peut-être peut-être que la société d'ancien régime est davantage une société traditionnelle une société traditionnelle c'est à dire une société où il s'agirait de de vivre selon des normes des valeurs imposées par la société à chacun de ses membres c'est à dire une société où l'individu n'émerge pas ou n'a pas encore émergé vraiment comme liberté c'est à dire comme sujet qui se définit lui-même comme sujet libre et responsable capacité d'initiative capacité de prise de décision auteur de ses pensées et de ses actes c'est à dire trop loin trop loin dans mon exposé mais c'est cet individualisme qui émerge au 18ème siècle qui s'affirme en tout cas plus qu'il n'émerge au 18ème siècle et qui donne à penser donc les droits du sujet droit du sujet le droit fondamental auquel on pense à ce moment là étant le droit à la liberté c'est à dire que le sujet se définit comme possédant en propre un droit à la liberté donc peut-être que dans la société d'ancien régime on ne s'attend pas à voir émerger justement des sujets qui soient des sujets démocratiques c'est à dire des sujets capables de penser selon l'intérêt général mais on s'attend davantage à voir des sujets vivant selon la tradition c'est à dire occupant la place qui leur est assignée par la tradition et ne mettant pas en question ce monde dans lequel ils se trouvent placés et ont à vivre là Tocqueville déplore de ne pas voir ce qu'il s'attendrait à voir c'est à dire la démocratie est née elle est née en Amérique puis elle viendra elle naîtra en France mais il déplore de ne pas voir des sujets occupés de la chose publique il déplore un manque quelque chose fait défaut ce qui fait défaut donc c'est le citoyen lui-même c'est à dire celui qui pense d'abord selon l'intérêt général celui qui pense et se rapporte aux autres donc selon l'intérêt général c'est à dire que là les individus sont repliés donc sur leur vie clairement sur leur vie privée ce ne sont pas des sujets ils sont repliés sur des jouissances privées leurs familles leurs amis composent toute leur société et de plus ils sont soumis je ne peux plus la deuxième partie du texte mais de plus ils sont soumis à une puissance tutélaire regardez au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort il est absolu détaillé régulier prévoyant et doux il ressemblerait à la puissance paternelle si comme elle il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne changent qu'à se réjouir il travaille volontiers à leur bonheur mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre il pourvoit à leur sécurité prévoit et assure leurs besoins facilite leur plaisir conduit leurs principales affaires dirige leur industrie règle leur succession divise leur héritage que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de pensée est la peine de vivre donc on a bien là en démocratie au coeur même de la démocratie que subsiste-t-il de la démocratie l'égalité des droits que subsiste-t-il de la démocratie cette liberté réduite à quoi et bien liberté réduite à ce pouvoir politique d'élire ses représentants liberté réduite à cette capacité donc de se faire représenter à l'assemblée donc on a bien une démocratie en laquelle subsistent les formes extérieures de la voilà de la de la démocratie égalité des droits liberté qui consiste à élire ses représentants en liberté de vote liberté d'expression liberté de conscience ces droits là sont effectivement garantis donc on a bien on est bien dans un état de droit les droits sont effectivement garantis les droits auxquels nous pouvons prétendre en tant que sujet sont effectivement garantis mais on voit bien qu'il ne reste que les formes extérieures de la démocratie c'est à dire qu'en réalité on a affaire à des sujets ici des individus qui sont mineurs qui sont sous tutelle et qui acceptent joyeusement la tutelle d'une certaine manière puisque cette tutelle leur permet de vivre de mieux plaisir de s'occuper de leurs affaires privées et puis aussi de ne pas comment dire de ne pas s'atteler à la tâche difficile de penser véritablement par soi-même l'intérêt général donc nos concitoyens travailler par le besoin d'être conduits en même temps que par celui de rester libre honte imaginé de satisfaire ces deux besoins-là le besoin d'être conduit en même temps que le besoin de rester libre comment ? et bien en imaginant un pouvoir unique tutélaire puissant ah oui mais élu par des représentants mais élu pardon par les citoyens donc dans l'élection il semble qu'il y ait là ce à partir de quoi on imagine dit Tocqueville c'est le mot utilisé par Tocqueville on imagine garder préserver user exercer sa liberté donc l'élection peut bien le suffrage ici peut bien n'être qu'apparemment une garantie du fonctionnement de la démocratie apparemment donc en tout cas ici dans ce monde où chacun par le vote élit ses représentants ce qui lui donne la possibilité d'être mineur dans son existence ou dans sa vie c'est à dire ne pas se déployer comme sujet démocratique alors si on peut n'être pas sujet au coeur d'institutions démocratiques qui garantissent la liberté d'expression qui garantissent l'égalité des droits au moins au plan formel je ne veux pas nier bien entendu ou contester les inégalités de fait je nie leur importance bien entendu l'inverse c'est vrai aussi c'est à dire qu'on peut être un sujet démocratique en des temps lieu qui méconnaissent les institutions démocratiques qui ignorent l'état de droit alors je voudrais pour développer ce point peut-être me rapporter directement Amartya Sen qui est connue sans doute de certains d'entre vous qui est notre contemporain et qui travaille sur la démocratie alors une démocratie nous dit-il qui bien entendu née en Grèce une démocratie dont il n'est pas question de refuser la paternité aux Grecs mais une démocratie qui n'est pas proprement occidentale fortiori européenne c'est à dire des fonctionnements il pointe dans la démocratie des processus de prise de décision qui n'ont pas qui ne sont pas en propre occidental qui ne sont pas en propre donc je dis à fortiori européen alors tout d'abord il a cette indication rien n'indique que l'expérience du gouvernement démocratique en Grèce ait vraiment un impact immédiat sur les pays qui étaient situés à l'ouest de la Grèce ou d'Europe disons par exemple la France l'Allemagne ou encore l'Angleterre la démocratie grecque a d'abord impacté des pays frontaliers elle a impacté beaucoup plus sûrement l'Iran dit-il la Perse l'Inde que la Gaule ou encore donc les les pays qui sont sur le pourtour de la Gaule pendant plusieurs siècles il le souligne après l'époque d'Alexandre par exemple la ville de Suze au sud-ouest de l'Iran eut un conseil élu une assemblée populaire des magistrats proposés par le conseil et élus par l'assemblée donc il existe dans diverses régions du monde mais aussi du fait du rayonnement de la démocratie grecque il existe dans diverses régions du monde de nombreuses manifestations d'un solide engagement à l'égard donc de la communication et des discussions publiques qui pour nous caractérisent les discussions démocratiques donc par ailleurs on pourrait dire que la recherche du consensus paraît à bien des égards beaucoup plus démocratique que la procédure même de l'élection c'est à dire que dans la procédure de l'élection on fait triompher des forts c'est un vote majoritaire c'est un vote majoritaire c'est pas un vote par consensus c'est pas du tout un vote par consensus c'est pas une acceptation par consensus tout à fait donc le vote comment dire l'élection à partir du vraiment du suffrage c'est à dire du nombre et bien va décider de qui a gagné et de qui a perdu il n'y a pas d'élection donc sans perdant on le sait voilà donc ils sommes familiers de ces institutions là donc il y a dans l'élection quelque chose qui va faire que ceux qui ont perdu auront du mal à s'associer simplement s'associer donc aux décisions qui seront prises par les gagnants il y a oui ils en sont même exclus ah oui mais ensuite en tant que sujet il faudra bien d'une certaine manière et bien agir selon la loi mais une loi qu'on n'aura pas voulu qu'on n'aura pas explicitement voulu ou pour laquelle donc on n'aurait pas exprimé son vote on devient sujet soumis on devient sujet soumis oui tout à fait il y a quelque chose dans la procédure de décision par consensus qui empêche cela c'est à dire qui fait obstacle à la constitution de vainqueur et de vaincu qui fait obstacle donc à la prise de pouvoir on a envie de dire du plus grand nombre sur le plus petit nombre alors ce qui fait obstacle c'est que la décision dans la procédure de décision par consensus est prise avec l'accord de tous donc elle suppose du compromis en effet mais elle suppose aussi que personne ne reparte de l'assemblée la queue entre les gens en se disant qu'il a été vaincu pour que la décision puisse être véritablement mise en application il faudra que la décision soit voulue de tous c'est à dire on a quelque chose dans la procédure de décision par consensus qui fait qu'on a une sorte d'unité de la prise de décision et de la procédure d'application c'est à dire que là on a comment dire les deux moments ne sont pas différés mais ils sont joints à savoir une décision qui sera prise par consensus c'est une décision qui sera appliquée chacun partant de l'assemblée avec cette idée que la décision est la meilleure décision possible dans les conditions en lesquelles on s'est trouvé en situation d'avoir à délibérer donc les processus consensuels les procédures consensuelles n'ont pas grand chose à voir avec les débats parlementaires il ne s'agit pas donc pour un groupe de pression dans une procédure consensuelle de s'imposer donc à un groupe donné et rechercher le consensus n'a rien à voir avec le fait de voter donc on ignore souvent cela c'est à dire on ignore assez souvent me semble-t-il que des procédures consensuelles ont existé là encore en bien des lieux du monde et indépendamment de nos institutions démocratiques indépendamment de nos institutions alors en portant l'accent sur la procédure d'élection comme garantie d'un processus véritablement démocratique on ne tient pas compte du rôle central dans la démocratie on ne tient pas compte du rôle central du débat dans la démocratie c'est à dire qu'une démocratie en laquelle le débat n'aurait pas un rôle central n'est plus qu'une démocratie que de nom purement formel vide en effet de substance vraiment démocratique et en portant l'accent sur la procédure d'élection et bien on met de côté cette question justement de la centralité du débat là où il y a démocratie ce qui est bien entendu ce qui sape la possibilité d'une compréhension adéquate de ce que c'est qu'une démocratie ce qui interdit de comprendre correctement me semble-t-il ce que c'est qu'une démocratie et le rôle que doit jouer la démocratie dans le monde alors juste je ne voudrais pas trop trop abuser mais juste un point aussi qui me tient à coeur je disais peut-être pour commencer je ne voudrais pas non plus faire naître une nouvelle utopie c'est-à-dire l'utopie d'une démocratie existant ici ou là indépendamment de toute institution démocratique et qu'il nous faudrait aller chercher que nous devrions aller toutes faites quelque part toutes faites toutes constituées préfabriquées quelque part vers laquelle nous devrions voyager afin de la prendre pour modèle et puis l'imiter afin de reconduire ici ce qui existe déjà là-bas alors donc peut-être un bémol enfin une inflexion dans mon discours les communautés qui font vivre ces procédures ces procédures de décision par consensus sont aussi assez souvent des communautés traditionnelles c'est-à-dire ce sont aussi des communautés où s'il s'agit de discuter à n'en plus finir afin de savoir comment partager le riz et bien on peut prendre les enfants qui sont à bout les nouveau-nés qui sont à bout et les jeter sous les sabots des chevaux les jeter sous les sabots des bovins car ils n'ont pas le droit de citer c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il peut y avoir une cohabitation une cohabitation de la tradition de l'acceptation voilà d'un héritage comme étant indiscuté et indiscutable et l'inscription dans des procédures donc qui sont des procédures de prise de décision par consensus alors pourquoi dire ça et bien peut-être pour revenir aussi à ce que je disais initialement à savoir l'autonomie l'autonomie elle est dans la possibilité du questionnement illimité elle est dans la possibilité du questionnement illimité c'est-à-dire qu'il ne trouverait pas à s'arrêter sur voilà une question qui ne soit pas discutable qui est un caractère dogmatique qu'on ne pourrait mettre en question et dans les sociétés traditionnelles auxquelles on pourrait se référer ici ou là et bien il y a une conjugaison de l'acceptation du caractère dogmatique de certaines normes ou encore traditions et puis aussi une recherche donc du consensus les deux peuvent tout à fait co-exister ou encore co-habiter pour conclure pour conclure je ne reviens pas sur le rôle fondamental de l'éducation pour tous éducation destinée à favoriser la réflexion critique et un ethos proprement démocratique c'est vraiment c'est une éducation tout à fait fondamentale mais encore faut-il que le sujet éduqué le sujet démocratique puisse exercer ses capacités acquises c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que le sujet démocratique soit il ne suffit pas que l'éducation favorise l'esprit critique et puis un ethos donc de solidarité il faut aussi pouvoir s'inscrire dans des instances de délibération il faut aussi pouvoir s'inscrire dans des procédures dans des procédures de prise de décision politique pour que la démocratie soit alors à cet égard Tocqueville que nous venons de quitter que nous avons quitté il y a assez peu de temps préconisait une inscription des individus des citoyens dans la vie politique locale c'est-à-dire comment comment faire en sorte comment faire en sorte que ces sujets qui se vivent libres et égaux mais qui sont complètement reculés sur leur vie privée et bien retrouvent le sens de l'intérêt général et bien en favorisant l'inscription dans la vie dans la vie politique locale c'est-à-dire que Tocqueville préconisait la décentralisation la décentralisation de l'état c'est-à-dire la possibilité pour le citoyen donc de participer aux affaires de la cité mais au niveau de son quartier au niveau de sa ville au niveau de sa aujourd'hui nous dirions de son département de sa région etc. pourquoi ? et bien pour voir les effets pour comprendre et mieux percevoir les effets donc de cette inscription et pour peut-être que ces questions d'intérêt général et bien ne soient moins abstraites qu'immédiatement somme toute préhensibles ou perceptibles alors il y a aujourd'hui beaucoup de demandes de la société civile de participer beaucoup plus directement aux prises de décisions politiques c'est une demande de la société civile aussi parce que l'éducation alors bon il y a beaucoup à dire sur l'éducation mais aussi parce que bon voilà l'éducation favorise aussi ou a favorisé l'émergence d'une société civile qui se sent en capacité de travailler sur des questions d'intérêt général alors à chaque fois que l'état a comment dire construit la possibilité justement de participer on pense à la COP21 vous avez des exemples en tête bien sûr à chaque fois que l'état a construit la possibilité pour les citoyens de participer donc de délibérer sur des questions d'intérêt général cette possibilité n'était pas accompagnée d'un pouvoir politique véritable à savoir de la capacité donc de décider donc démocratique on peut le dire on a aujourd'hui cela dit des professeurs de droit constitutionnel je pense à Dominique Rousseau qui est professeur de droit constitutionnel enfin ce n'est pas pour le dire un peu brutalement ce n'est pas un militant gauchiste ou voilà un art local qui serait de petite dimension local c'est l'institution dans voilà représentée par Dominique Rousseau professeur de droit constitutionnel qui propose une réforme des institutions de la 5ème république il propose une réforme des institutions de la 5ème république afin d'introduire cette possibilité d'associer les citoyens à la prise de décision politique il s'agit d'associer à la prise de décision politique alors enfin j'ai envie de de conclure en disant que le sujet démocratique existe partout partout dans la société où se développe la vie associative la vie militante partout pour reprendre et terminer avec Kant partout où faire un usage public de sa raison dans tous les domaines le sujet étant là celui qui fait un usage public de sa raison dans tous dans tous les domaines merci 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 vous avez des questions peut-être parce qu'il faut bien commencer mais ça fait une question seulement une proposition je revendique le tirage au sort d'une partie des participants à l'Assemblée le tirage au sort sachant que tous citoyens comme tu le disais éclairés éveillés et en capacité de juger de la chose publique il n'a pas besoin d'être inscrit dans un parti il n'a pas besoin d'être inscrit dans un parti il suffit de tirer au sort parmi les volontaires pour avoir une représentation publique de la chose publique comme pour les jurés d'ailleurs comme pour les jurés populaires je crois oui alors Rancière défend un bien tout à fait cette prise de position après on peut aussi envisager qu'il y a certaines questions qui exigent des compétences spécifiques c'est à dire nous avons à décider tous ensemble donc sur la question devons-nous faire la guerre ou bien ne devons-nous pas faire la guerre mais après sur la conduite de la guerre j'imagine que certains seront plus compétents que moi et que beaucoup d'entre nous donc pour savoir comment disposer les armées voilà si nous décidons de faire la guerre bien sûr il n'empêche pas d'appeler l'avis de l'expert oui mais il n'est pas nécessaire d'être expert oui et l'exemple qui nous occupe à peu près partout montre bien que les élus ne sont pas des experts non sinon ça ça se saurait depuis longtemps il y a besoin de l'expert qui a la connaissance qui a le savoir et qui va pouvoir éclairer celui qui va être amené à prendre la décision et celui qui doit décider ne doit pas déjà détenir la connaissance spécifique à une situation oui d'autant que l'autonomie on a envie de dire l'autonomie du sujet démocratique c'est pas une autonomie qui renoncerait à l'obéissance c'est à dire il ne s'agit pas donc de n'obéir à personne mais il s'agit d'obéir seulement si l'obéissance est justifiée donc c'est tout à fait différent que d'agir par caprice ou de son propre chef ou indépendamment donc de quiconque aurait une compétence sur une question donnée si je peux me permettre c'est que dès que tu appelles un expert tu as affaire au lobbyiste dans le cadre des institutions actuelles oui oui c'est ça elles sont de droit d'ailleurs tous les experts médecins ou autres pour la santé ou tout à fait ce sont tous les lobbyistes ils en avaient culture et tout à l'heure c'est d'abord initialement une association visant à informer c'est à dire il faut que l'assemblée soit informée au mieux donc de la réalité sur laquelle elle va décider donc c'est aussi pour ça que les lobbies sont de droit dans le tirage au sort il y a je dirais le sujet qui est tiré au sort qui lui n'est pas instruit de ce dont il va débattre il y a avant qu'il se mette à une situation de décider on doit mettre en place tout un un système de formation de dénonçation d'éducation d'éducation juste populaire pour tous pour tous je ne sais pas si tu as lu l'opinant que je t'ai demandé je reprends l'exemple de l'ascolier je parlais que nous en sommes tous capables je reprends aussi l'exemple de l'ascolier qui était la capacité et la liberté pour tous de pouvoir apprendre et de choisir le don qu'on souhaite y consacrer pour pouvoir le faire et non plus être calé dans un système institutionnel ou si tu as pas le diplôme du service pour poursuivre là-dedans dans ce sens est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que Dominique Rousseau préconiserait comme nouvelle fonctionnalité de notre système je n'ai pas travaillé pour venir vous voir ce soir donc j'aurais peur de vous dire des bêtises c'est la constitution il préconise la constitution de conseils délibératifs et d'associer systématiquement ces conseils délibératifs donc aux représentants donc on n'en finit pas avec la représentation ce qu'il pense ce n'est pas la démocratie directe ce n'est pas la démocratie telle qu'on la voit essentiellement chez les grecs donc on n'en finit pas avec la représentation mais on aurait des conseils délibératifs alors renouvelables je ne sais comment je ne m'en souviens plus et qui seraient associés à la prise de décision non je n'ai pas en tête je suis désolée je n'ai pas révisé ça avant de venir j'aurais dû d'ailleurs pardon je n'ai pas révisé mon Dominique Rousseau avant de venir vous allez voir vous allez voir dans quelques temps madame Marques Louisa Marques Dos Santos qui s'est spécialisée sur cette question donc éventuellement vous pourrez lui poser directement la question moi je suis désolée c'est moi qui essaie de prolonger l'ouverture non ouais formidable simplement qu'est-ce que vous pensez des termes maintenant de démocratie participative et de dialogue social c'est galvaudé c'est vrai c'est dommage c'est dommage ce sont des magnifiques mots il faut redonner au mot leur sens leur sens véritable alors bien sûr qu'il y a l'usage idéologique de tous ces mots là vous voyez l'usage idéologique du vivre ensemble alors c'est une expression que je n'ai pas utilisée mais que j'aurais pu utiliser c'est un sens alors il y a toujours voilà les usages l'idéologie et puis un contenu quand même qui ne s'absente pas parce qu'il y a un usage idéologique peut-être quelque chose excusez-moi j'ai un horaire limité bonne soirée bonne soirée bonne soirée monsieur bonne soirée bonne soirée bonne soirée je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez vous qu'est-ce que vous en pensez vous c'est que vous en pensez que ça n'arrive on essaye d'arriver à un consensus mais ce n'est pas celui dont vous avez parlé oui c'est le consensus dirigé donc autant qu'il y a eu une expérience qui a été portée il y a roi on est forcé de constater que c'était de la liberté de surveiller orienté 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 je n'étais pas encore je n'étais pas encore impliqué à Orban je ne sais pas pour me mettre allusion je n'ai pas compris en Orban ont été organisés des comités de citoyenneté mais qui étaient qui étaient qui étaient infiltrés qui étaient dirigés organisés et quelles que soient les décisions qui pouvaient tenter d'émerger elles étaient rangées dans le mer d'Ecteur au Chacard par la poube mais c'est aussi pour oui pardon non je ne fais pas vraiment ça ne s'est pas vraiment si la population avait investi ces lieux-là peut-être que ça aurait été moins dérigé là c'est vrai que ça tournait sur oui mais ce n'est pas une moindre question que cette question de la préservation de l'égalité dans la prise de décision parce que en réalité dans un groupe de parole certains auront plus de facilité à prendre la parole que d'autres certains auront avantage à la prendre davantage et au bout d'un moment il y a des pôles de pouvoir quand même qui émergent donc la question de l'éducation en amont qui favorise le respect mutuel la possibilité de l'écoute ou de l'entente réciproque c'est vraiment une question fondamentale là sur voilà sur notre c'est à dire c'est vraiment la question sur laquelle se joue la vie démocratique le fait que la démocratie puisse subsister je trouvais pertinent que tu fasses référence à la coopération parce que c'est aussi un bon moyen d'arriver au consensus parce qu'on n'a pas il n'y a pas de volonté de gagnant ou pas il y a seulement on fait ensemble et on va passer les difficultés ensemble donc avec un système d'entrée de participation coopérative oui la conduite d'un projet commun oui c'est pour arriver à ce genre de système il faut être en lutte avant c'est en opposition et pas forcément chercher le consensus pour arriver à instituer vous trouvez les points communs oui oui je suis assisté à quelques exercices il y a une association à OVEN qui s'appelle Envie en jeu et qui travaille parce qu'essentiellement sur la conduite de coopération d'accord et on n'y arrive pas forcément parce qu'on est dans une situation conflictuelle mais seulement parce qu'on a envie d'aller ailleurs ensemble ou faire autre chose ensemble et donc on n'a pas besoin de ce conflit préalable ou de cette difficulté préalable c'est juste on a du bonheur on en revient un peu mais comment on va le partager l'avantage et comment on va le répondre mais je ne suis pas un spécialiste de la coopération ou juste de japon je crois qu'il y a un ressort fort quand même dans l'école républicaine dont l'objectif est l'émergence du citoyen on ne va pas renoncer à se tromper il y a une orientation de l'éducation nationale aujourd'hui qui est plus de former les sujets prêts à travailler prêts à l'embauche le prêt à l'embauche plutôt que de former des sujets éduqués oui mais il y a une forte résistance du corps enseignant oui mais il y a une forte résistance du corps enseignant très forte résistance du corps enseignant c'est vrai du corps enseignant mais c'est pas vrai du tout dépendant parce que le papa la maman qu'est-ce qu'il veut que le gamin soit ingénieur docteur ou médecin oui mais c'est pas non plus exclusif c'est à dire on peut quand même demander à l'école d'assurer une formation professionnelle c'est à dire de s'ouvrir quand même sur la possibilité d'un métier tout en instruisant enfin c'est pas l'un ou l'autre d'ailleurs quand il faut des savoir-faire pour arriver à se construire une estime de soi en tant qu'individu et prendre sa place dans une organisation sociale être reconnu dans son travail faire son travail oui après il y a toute l'éducation de l'esprit libre libre et critique maintenant ça va maintenant il y a rien qui est fait pour les enfants ils sont là ils suivent je suis un gamin ils suivent ils ont fait des endroits bien ils sont là ils savent que ça va être dur ils ont plein de créativité ils ont plein d'amis ils ont plein de recul par rapport à ce que moi par rapport à son âge moi je n'ai pas ce recul que la génération actuelle et on ne les écoute pas et ils ont plein d'idées bon et moi je me demande parfois si les enseignants n'accepteraient pas ou le co-enseignant n'accepterait pas davantage de changements dans l'école s'ils ne comment dire s'ils n'avaient pas de doute quant aux intentions qui préside au changement si le co-enseignant était assuré que les changements sont réellement à l'avantage des enfants peut-être accepterait-il davantage si il était assuré de cela peut-être accepterait-il davantage les changements mais le doute est là quand même quelle école s'agit-il de construire ou de faire s'agit-il d'aller du côté de restrictions budgétaires ou de favoriser le développement de l'autonomie de l'esprit critique c'est cette question-là qui se pose est-ce que tu reviendras l'an prochain ? pourquoi pas c'est à vous de me dire c'est à vous de me le dire moi j'ai pas de pourquoi pas mais voilà si ça vous convient si ce type de proposition vous convient un petit bémol sur de mes croissants oh oui quand même c'est vrai c'est exagéré en fait je l'ai sollicité comme figure d'autorité si vous regardez bien c'est vraiment ça ça sera l'occasion merci Monique merci beaucoup de m'avoir accueillie la semaine prochaine nous recevons René Teboul qui démarre un cycle de trois conférences sur la littérature prolétarienne n'oubliez pas d'emporter des affiches des flyers si vous voulez en distribuer autour de vous chez vos commerçants etc merci beaucoup merci très bien merci 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 Sous-titrage ST' 501